Je suis là depuis le 1er octobre 2020 et puis je suis engagée en tant que responsable du déménagement des collections et puis là on a travaillé de main dans la main avec plusieurs collègues dont notre régisseuse Michelle Bell qui elle a déjà vécu le premier déménagement du MUDAC donc elle a une super expérience de déménagement donc ça c'est très utile pour nous. On a reçu l'offre en fait de la société de transport pour le déménagement et ils nous ont fait des plannings avec les ressources en personnel et en camion donc pour tout ce qui est Maison Godard on aurait quatre déménageurs un camion poids lourd et par contre un monte-meuble ça je sais pas si c'est vraiment obligatoire. Non mais là il faut qu'on se renseigne parce que il n'était pas vraiment question d'un monte-meuble mais ils doivent avoir leur raison parce que j'ai l'impression pardon qu'ils ont prévu de passer par les fenêtres du haut avec un camion plus un monte-meuble comme pour un déménagement d'un appart. On leur pose la question sinon ça serait assez bien correspondre. Mon vrai nom c'est Michelle Bell alias Mimi et je suis au MUDAC depuis l'ouverture c'est à dire il y a 22 ans donc je m'occupe de la logistique donc les transports et puis après quand les oeuvres arrivent au MUDAC je les ouvre, je check les oeuvres, je fais le constat des oeuvres, le constat d'état, je fais des photos et puis je regarde si tout va bien. Ce déménagement est assez angoissant parce que effectivement ce n'est pas le déménagement d'un trois pièces cuisine. Ça prend énormément de temps de déménager du personnel, du mobilier, nos collections qui sont dispersées dans différents entroits de stockage. Trouver le bon transporteur, il faut faire des appels d'offres à ce stade là parce que ça coûte quand même très cher. Mais ça il faudrait qu'on leur demande plus de précisions parce que comme les caisses passent pas les portes et que tout doit passer par le toit, on va se retrouver dans un bâtiment ultra moderne, fantastique mais on sera en open space aussi, on aura plus de bureau individuel. Peut-être que les changements pour moi sont plus difficiles que pour quelqu'un de beaucoup plus jeune et qui n'a pas 22 ans de MUDAC derrière lui. Mais sinon c'est fantastique, on aura enfin des locaux de stockage, on aura du matériel dernier cri, ça va être quelque chose de fantastique. On se réjouit d'y être, là ça commence à être long mais voilà on y est bientôt. On va d'abord déménager nos meubles et puis le personnel et puis ensuite nos collections l'année prochaine. Le travail n'est pas fini mais voilà on se réjouit en tout cas beaucoup d'y être.